Bienvenue à la Campus Cup. Aujourd'hui, 230 joueurs forment 64 équipes. Elles s'affrontent pour emporter un cash prize de 200 dollars. C'est un tournoi organisé par l'équipe Event de la Salty Academy. Le tournoi est casté par Six 4 et Mary. Ça promet un duo de qualité, mais comme d'habitude, est-ce que Mary sera dine d'un vrai caster ? Que la vidéo commence ! Bon visionnage ! La New Age en force. Vas-y, je connaissais pas. Alors, New Age et Ratus, une série. Vous êtes pour qui ? Ah là, franchement, mon chat, il y a eu plein de drapeaux New Age qui sont apparus, que je connaissais pas. Ah ouais ? C'est vraiment un nom d'équipe, New Age ? Ouais, c'est pas ouf, on est d'accord. On est d'accord. Ils en ont même fait un drapeau, dis donc. Ils sont contents, plus les cons. Ah ouais ? Ah bah, éclatez-vous les gars, ils vont sortir dans 5 minutes. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. De faire tout un tournoi comme ça, en mode horrible. Et vous venez d'où ? Ah ouais ? Ah ouais, ça vous embête pas, du coup, vu que vous repartez ce soir ? Ça, j'ai déjà fait en LAN. Au final, c'est moi qui t'entends. Ça, c'est un truc où ça veut dire que ça va passer à fond côté serveur. Alors, moi, je sens une insertion sans troll, là. Je sens vraiment une insertion côté... Ah non, bah non, bah voilà. PDG Jackal. Voilà ce que vous devez faire quand vous jouez à banque. Pour 90% des joueurs, ça, c'est une insertion joystick, quoi. Joystick 2018. C'est l'endroit par lequel vous devez commencer. C'est la fenêtre la plus isolée, en fait. Puisque à gauche, il ne peut pas y avoir de défenseur. Et on ne rentre pas au niveau du skylight. C'est la meilleure des défenses pour commencer de façon escargot. Ferme ta gueule quand je parle, OK ? Non, mais par rapport au main, il n'y a pas un risque tout de même d'être à cette fenêtre-là. Alors, il faut dire, ce n'est pas souvent qu'il y a du monde au main. Alors, on constate que le racal fait bien son taf. C'est-à-dire qu'il a analysé tout de suite, il n'y a pas des traces de pas au top. Il voit qu'il n'y a personne. On va tout de suite aller dans telle heure pour vérifier qu'il n'y a personne. On prend position telle heure. On met ses petites lunettes pour regarder s'il n'y a pas des traces de pas. On prend l'information qu'il n'y a pas de traces de pas. Donc, pas de traces de pas, pas de danger. Hop, on vérifie. Je disais donc que pour rentrer dans le banc, rentrer au niveau de la fenêtre du PDG permet une insertion anti-roaming de type escargot intelligente. Non, mais il n'y a dit pas un risque que quelqu'un de quelqu'un l'emmène. Mais justement, c'est l'endroit où tu veux rentrer, mec. Depuis la nuit des temps. Non, le match a commencé il y a une minute. C'est le mec qui ne comprends rien. OK, Raka l'a fait son taf. Donc là, c'est très intéressant ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il a fait son taf. Il a vu qu'il n'y avait personne au top. Il a vu qu'il n'y avait personne machin. Hop, il ressort pour récupérer son drone. Et il va passer garage. Il branle que dalle. Il branle que dalle, lui. Il voulait juste nous faire voir le tour opérateur. Là, il passe garage. Ça va être très intéressant ce qu'il va faire passer, mesdames et messieurs. Parce que du coup, serveur, ça ne joue pas du tout. C'est le mec qui dit ça, il y a deux personnes en serveur. Ouh, la petite grenade là, cooké. Allez, deux défenseurs au moins. On va suivre ça un peu plus sérieusement. Alors ça, ça, ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup. De ne pas renforcer ce mur-là, de faire des trous dedans et de mettre la Yana. J'aime beaucoup. Oh, ça plante, ça plante, contact. Ça plante, contact. Et le pré-shot, il va passer. C'est nickel. GG. Je l'en laisse. Non, mais tu vois de quoi je parle, ça, là, ce mur-là ? Oui. Je trouve ça, mais très malin. Vraiment. OK, le mur qui était à droite. Le mur qui était... À la droite de la finca sur le machin. OK, comment il s'appelle ce mur depuis 2017 ? C'est le mur serveur. Ah, j'ai envie de t'enculer. Tu connais aucun call. Aucun call. Non, c'est pas vrai de dire ça. J'en connais deux ou trois, quand même. Ah, t'as dit serveur, oui. Voilà. Et ce mur-là, il s'appelle comment ? Techniquement, il s'appelle le vrai call. Ouais, attends bien ton chat. Attends bien ton chat. Non, non, non. Ouais, alors, le vrai call. Serveur qui se situe en face de là où on met la mira. Eh bien, c'est ça, t'as raison. Oui, ça va. Il s'appelle petit mur à droite, à gauche. Tu sais, le mur qui est là, juste en face de toi. Oh là là, la vie de ma mère. Pas celui-là, l'autre. Le mur magique, ça s'appelle le mur magique. Laissez tomber, ça s'appelle le mur magique. Ça s'appelle deux possibilités, le mur magique ou le mur pizza. Le premier call était mur pizza. D'accord ? Si, mur magique par extension de la ligne magique. Il s'est toujours appelé mur magique, c'est mur magique. Faites pas chier, OK ? Mais si, à la base, il s'appelait mur pizza parce que c'était fait à l'époque où c'était drôle. La première personne qui avait commencé à ouvrir ça avec un T1, c'était en 2016. Et c'était une équipe qui était sponsorisée par une boîte de pizza. Et du coup, on avait appelé ça le mur pizza. Et après, les gens avaient dit, ouais, mais en fait, on va appeler ça le magic wall parce qu'il y a la ligne magique qui permet de mettre un one tap sur le planteur de la bombe à l'époque où le... Moi c'est tout. Allez. Ah, ça doit avoir l'information qu'il y a quelqu'un dans l'angle. Attention. Il prend le kill à Kayala, ce qui est très étonnant, c'est le mien, là. Oh là là ! Bien joué de la barre de sushis. Ils se font défoncer, ils se font défoncer les pauvres, les défenseurs. Et il ne reste plus que le smoke condamné à l'exploit au niveau de ce closet. Petite ligne assez sympathique de la part du smoke et ça ne passera pas. Oh, joli de la part d'Hydro. Ouais, parce que la ligne n'était pas simple. Ouais, un peu de chance de ramener le crosshair à ce endroit-là. Je pense que là, c'est clairement un cas classique, 6K de Wadak. Ah, tiens, qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Mais tu verras que tu n'as pas raison. Joli, joli ça, de la part du Vigile. Très bien, elle avait cadroné cette conne. Excusez-moi, non, là je prends position, je n'avais pas à dire ça. Mais ceci dit, elle n'a pas cadroné, elle n'a pas fait le travail nécessaire. Hydro qui m'a l'air assez costaud pour un newbie. Allez, le petit fleurès. Alors ça, c'est ce que je t'expliquais. Attends, il est à côté. Ah oui, bah oui, il m'a fait trop peur. Non, non, mais il ne l'a pas vu à gauche. C'est normal, il n'y a rien. C'est marrant, mais avec deux secondes de crosshair placement, tu t'aperçois que c'est un bon joueur. Oh oui, au niveau du flag. Au niveau du flag. Au niveau du flag, il y a quelqu'un. Au niveau du flag, il y a quelqu'un. Il n'a peut-être pas d'informations. Ah non, il ne l'a pas, à mon avis. Autrement, il serait venu le chercher, ça c'est sûr. Ou alors il fait semblant de passe trimac. Ce qui est hyper intelligente, ça part. Oui, ce qui est très malin. Ce qui est très malin, de faire semblant de passe trimac. GG. Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux revenir sur le défenseur qui était flag ? Ouais. Je serais très curieux de voir ce qu'il va foutre. Voilà. Allez, il a l'information. Oh non, banane. Oh, joli. Oh, il a un peu de chance, mais très joli. Ouais, le roaming est bon. Et derrière, on se retrouve dans une situation de 3v2. Ah bah, il fait une moins 3. Il fait une moins 3 lui tout seul. Même si j'estime qu'il... Attention à ça, on revient en 2v2 quand même avec Aetos et Sushi. 2v2. Et on va même se retrouver dans une situation pas vraiment confortable là. Puisqu'on est déjà en 1v2 au final. Tout ce que le Vigile avait fait. Il reste 10 secondes. Oui, mais on va devoir planter. On va devoir planter. Donc du coup, il y a encore tout à faire. On a pas mal d'informations qui sont prises au niveau de la Myra. Est-ce qu'on sait que c'est en train de planter au contact ? Est-ce qu'on le savait que c'est en train de planter au contact ? S'il fait le kill maintenant, c'est bon. Derrière, il le fait pas malheureusement. Il sait même pas où il a planter, je pense. Ah, le C4 quand même. Le C4. Oh, t'as sué à ça ? C'est bien ça. Oh, non. Oh non, oh dommage. Dommage qu'il soit pas très bon. C'est dommage que ça prenne pas dans la tête non plus. Non, c'était l'épaule en plus, c'est pas vrai. Non, non, dommage. Parce qu'il... Pour le coup, il avait fait le boulot. Allez, insertion, du coup, on entend la finca qui est en train de balancer de la basse hausse. Vas-y, fais-nous un vrai casse, fais-nous un vrai casse, sans t'arrêter. Vas-y, sans m'arrêter. Même logique d'insertion, on voit de la IQ qui est en train de s'insérer dans le PDG Oh, le kill qui a été fait admirablement par le Jagger, qui repart à l'archive Et qui a évidemment ralenti l'équipe adverse et désorienté cette attaque qui est pourtant une belle machine. Une belle... Oh, attention. Est-ce qu'il a l'information sur son adlier ? C'est son adlier, tout va bien. Non, parce qu'on aurait pu croire à un TK, mais ça ne s'est pas produit et on en est fort heureux. Donc, on a fait le travail, on récupère un peu de vie, on va garage prendre connaissance Ah, c'est un risque de la part quand même du Jagger de décaler aussi frontalement dans le garage Oh, là, ça charbonne. Là, ça charbonne de la part de l'attaque qui a fait le travail admirable d'éliminer un adversaire Qui plus est, Smoke, qui est le joueur, donc il faut le savoir, des Ratus Vincere qui est le plus claqué. Ok, on fait le tap, on met les petites bris de charge pour ouvrir les trappes, on va prendre possession du meeting de l'office Comme on l'appelle dans le jargon, voilà, le dispositif est bien placé, on tente une petite sortie côté... Ah, ça n'a pas renforcé, là, on vient d'analyser ça, que ça n'a pas été renforcé la trappe, qu'ils ne vont pas tarder à ouvrir, voilà, exactement GameSense de la part du caster, ils ouvrent donc la trappe, on descend Esca, on a profité de faire croire que la trappe était ouverte Et qu'on allait prendre une ligne sur la trappe, alors qu'en fait, on est Esca bleu, est-ce qu'il a été entendu ? On ne sait pas Il faudrait qu'il prenne son temps pour drôner, et effectivement, regardez-moi ça, le mut qui prend une position extrêmement risquée Parce qu'il n'a plus du coup, il ne défend plus le serveur, il se concentre uniquement sur la trappe Là, on prend l'information sur lui, ça bouge derrière, l'IQ qui a l'information qui tient la ligne L'autre qui coupe la rota, et lui qui reste Keblo comme un con derrière sa bombe C'est totalement honteux de sa part, voilà, il va mourir comme une merde, on l'avait bien imaginé Et là, ça déroule, on va chercher la mira, hop, c'est parti, 4 secondes Par contre, le plantage n'est toujours pas fait au bout de 4 secondes, donc quelque part, c'est pas mal de la part de la défense Bah ouais, je l'avais analysé, la défense a bien joué le coup GG, non mais GG, GG, c'est de la chance Je résume ça, cette victoire, ce round, des ratus vins serrés, est un coup de cul, comme on dit, voilà Oh my god C'était pas mal, n'empêche Non, c'était plus la chance Non, non, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé Est-ce qu'il a l'information que son teammate est juste à côté de lui ? Eh oui, eh oui, qu'il le voit en transparence Ok, est-ce que ce round-là, non, très sérieux, soyons professionnels, on a bien vu qu'on est avec des toto Donc essayons de casser nous professionnellement pour faire une image déplorable Je suis d'accord Est-ce que tu penses que ce petit round va, voilà, ou alors que ça va rien du tout changer et qu'ils vont se faire laminer ? J'ai pas envie de te répondre, je m'en bats les couilles en fait Bien sûr Je t'en prie Allez, le kill qui a été pris de la part du Jager sur la finca Qui tentait sûrement une ascension relativement rapide Parce qu'on a bien vu que Coros c'était pas bon, excuse-moi de te couper, mais là c'était vraiment important Quel gros fils de pute Qu'est-ce qu'il faut pour prendre le top carré ? Ce qu'il faut pour prendre le top carré, je pense qu'il faut du droning Vas-y arrête, réfléchis, mais où du droning, trou du cul ? Bah, écoute, tu mets un drone archive, tu mets un drone port kitchen, tu mets un drone SKZ Est-ce qu'il y a quoi ? L'escalier qui est en dessous de la verrière sur la gauche Avec des marches Ouais, 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 ouais Eh mon gars, mais franchement jamais on pourra faire de l'air sanft ensemble, c'est pas possible Toi tu vas me faire des calls du genre, il est derrière l'arbre, on sera en forêt ça Oui, c'est probable Il y a des chances Là on est déçu parce que... Oh ! Oh ! Oh ! Glitch ! Le glitch ! Le glitch ! Oh ! Et Hydro qui est relativement connu pour ça en plus, pour glitcher sur internet Oui, oui, oui Et il a été banni trois fois, on le rappelle, par Battle Eye Oui, on a récupéré les pires ordures, il fallait le savoir Sachant que l'équipe en face, Trimac et Chit, est-ce que c'est bien grave le petit glitch ? Absolument Attention, attention à l'insertion, on tient à retard Bah lui c'est pas visé Ouh ! Allez 3-2 Attention On va aller chercher L'information, savoir si ça commence à venir Alors il faut savoir que là où il est c'est quand même une position connue Donc ça se trouve les adversaires vont... Ok Oh ! Il a fait une mairie Oh oui L'avoir dans son équipe, c'est franchement pas un cadeau Alors, là on peut constater qu'il a décidé de partir de l'autre côté Allez, on remonte les petits escaliers Et... Ok, on a notre cher euh... Deck Là faut y aller, il reste 17 secondes, là faut que tu... Allez ! Voilà Augmente la mairie de l'intensité, go ! Ah c'est à moi pardon, excuse-moi Oui ! Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas quand c'est à toi quand c'est à moi Allez ! Ok c'est parti pour euh... Les 5 dernières secondes Qui sont arrêtés avec un petit C4 Qui gégé Ou gégé Et très beau lancé Très beau lancé ceci est on dit hein La bombe Ah ouais, on a pris l'info derrière le serveur On a pris l'info sur le Twitch Drone Et on s'est dit ok, il y a moyen de faire quelque chose On va se défaire d'une des problèmes... Une des premières problématiques pardon Qui pouvait être représentée par le Trophy System Oh ça pense au travers c'est pas mal ça Ouais Moi je confonds les joueurs, il faut le savoir Ouais Petit duel dans les archives Joli de la part de la Twitch Qui prend le kill Ouais ça laisse supposer la possibilité qu'on revienne au score Et on s'aperçoit que c'est même pas renforcé ici On va pouvoir jouer tranquillement Attention Naïf de la part du joueur Et derrière attention la Twitch qui fait aussi le kill Donc du coup une fois de plus on se retrouvait dans une situation relativement confortable pour la défense Et complètement inconfortable maintenant 1v2 Avec une bombe à planter Néanmoins le plantage est en cours On a Twitch qui est en train de... De protéger son teammate C'est magnifique Bien joué Twitch Bien joué parce qu'il avait pas du tout l'information Je pense qu'il l'a entendu au dernier moment on voit il s'est retourné Et là encore une fois je pense que ce rune... Alors le coup de la trappe ça fait mal Allez Le setup sur la défense au top On voit bien l'insertion skylight bourse Avec déjà une position de la part de la Twitch là Qui est en train d'aller faire de l'anti-roaming Et on est en train de pinguer avec le ping 4 là Est-ce qu'elle a l'information ? Oui elle a l'information Oui mais je pense pas qu'on ait l'information de la part du Jäger Qui est en train de roamer et qui va être pris en sandwich complètement Il va forcément devoir faire un kill ou faire quelque chose Parce que là il pourra rien faire d'autre à part Pusher dans le main et là ça va être joué pour lui Et c'est fini Allez ça a ouvert le mumur Oh qu'est-ce qu'a ouvert son mumur ? Bah c'est le petit Jäger Au contact Il a peut-être pas l'information que ça se situe juste sur sa droite Est-ce qu'il va faire le kill ? Il s'est allongé Oh il aurait pas du tirer le boloss Il aurait pas du tirer Il s'est fait repérer comme ça Dommage Allez ça tente le petit travers GG de la part de l'attaque GG Vraiment Vraiment Là je pense qu'ils sont en confiance Et ça se ressent Alors là on est en défense On va être au top Mais ça va Étant donné le setup On va devoir être assez dynamique À l'image du bandit Qui est en train de rômer Qui va faire un petit peu ce que le Jäger n'a pas su faire peut-être tout à l'heure A savoir emmerder un peu l'attaque au premier étage Et on a déjà un kill malheureusement de la part de Kuro Kuro qui fait un tap à passer mon coup Oh mon dieu Double kill du coup De la part de la Twitch qui est on fire 14 kills déjà pour lui On est plus que 3 pour assurer la défense de 3 balles de match Non c'est pas tombé sous les balles Ah si voilà C'est tombé sous les balles de l'autre Ohlala Et derrière malheureusement il reste plus que le Jäger condamné à l'exploit 1v5 Va-t-il le faire ? Le clutch de sa vie Ou en tout cas de sa journée On va essayer C'est le moment ou jamais Bah là il n'y a plus vraiment le choix Il est le dernier On va planter Ils vont planter On le sait comment ça va se passer Ils plantent Ils vont tenir des lignes Ils vont se mettre en position défensive Et ça va être du coup à notre défenseur d'aller attaquer son propre GP Tu gueules sur la fin de match Ah trop tard Vraiment nullos Ça s'est déjà infiltré côté train il me semble J'ai pas bien vu mais je pense que ça s'est déjà infiltré côté train Ouais on va être rapide hein On va être rapide sur le site Attention à la Finca du coup qui va pouvoir prendre cette ligne là Alors elle le sait d'ailleurs Que de toute façon on peut pas vraiment défendre sur le site Oh la petite ligne qui est prise vers le top de l'escablant Elle prend un peu de dégâts Mais ça va pas servir à grand chose au final Elle peut pas progresser Le défenseur a fait son taf Ok Elle tente l'insertion Attention effectivement à la bridge Attention Là elle est engagée Ça tente le pilier Ça défend bien du côté des need some seeds Qui gèrent très bien leur couloir Et l'escalier qui donne comme t'as dit tout à l'heure Attention derrière c'est en train de rouler là Il reste plus que déjà que deux attaquants pardon Allez on va faire une tête là quand même On va faire le kill enfin sur le Jäger Attention à Valkyrie quand même Attention à l'insertion qu'il va falloir suivre Le Leibana elle est sur site Elle va pouvoir peut-être couper la rotation Derrière au niveau du trou de rotation justement Oh attention Elle est déjà en situation de 1v2 Il le sait pas Il le sait pas que c'est en train de planter Il se retourne ça passe pas On va appeler son teammate On va pouvoir le jouer à deux Oh le petit TK qui est parti dans le cul De la part de son teammate Attention Et ça ne passera pas Pour l'Aibana Qui se retrouvait en situation de 1v2 Très très compliqué Effectivement C'était un petit TK Effectivement c'était un petit TK De panique ça je pense Ok c'est parti pour ce premier round Décisif mentalement et énergétiquement Entre les Maestria composés de Liven Et d'Aeris Pour les plus connus Désolé pour les autres que je ne cite pas Et l'équipe 10 Voilà Qui va commencer en attaque C'était la première phrase Ou du début à la fin Tout était cohérent Depuis qu'on se connait Wow J'ai setup Fais moi rêver J'aimerais que Liven Fasse un triplé Est-ce qu'il a déjà fait un triplé dans sa carrière Liven ? Triplé ça veut dire Moins 3 adversaires qu'on tue en même temps Enfin en même temps Parce que du coup ça s'appelle un peu de la chatte Ou avec un C4 éventuellement Euh... Attends Tu veux qu'on fasse un truc de ouf Basé sur nos qualités Oh joli Vas-y vas-y Ok Oh dommage pour la runie Eh bah tu vois ce que tu es en train de faire là C'est parfait Ne fais que des onomatopées Je crois qu'il y a des trucs intéressants Impeccable Ah Iris qui marche euh... Non ! Non toujours pas Des onomatopées Ah d'accord Oh wouh ! Allez 2v4 du coup pour euh... Non 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 ferme ta gueule Là si tu fais un onomatopée c'est de la chanson ça Arrête Non j'ai dit ohlalalala Oui mais c'est pas... Ah oui ça allait Oh non ferme ta gueule Laisse moi faire les onomatopées Oulala Non mais le fais le Au bon moment y'avait rien là Si si y'a eu des tirs Ok Allez la finca qui va venir quand même Venir jouer sur cette master bedroom du coup Y'a plus grand chose qui a été... Ah là que le le ferme ta gueule Attention Oh Ohlalalala Ohlalalala Ça relode Et ça relode bien Aïe 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 attention Oh Oh Voilà moi j'aime bien quand tu fais ça Non mais sérieusement Et puis change de temps en temps Si c'est pas trop te demander Des oh Des pop pop Ok ? Mets le à chaque fois qu'il y'a un Maintenant on va le faire en sorte que tu le fasses juste quand y'a des kills Ok 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 Ou des trucs que tu considères comme réellement impressionnant Est-ce que tu peux faire ça ou pas ? D'accord Ouais ouais vas-y après je fais une box Non promet le moi Et tu auras juste à appuyer sur le bouton mais qu'il se passe un truc ok ? Oui Oh 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 Bon du coup on a décidé 2-0 pour les maestrières contre cette équipe 10 Ça commence bien pour la défense des maestrières Tu fermes ta gueule Tu fermes ta gueule Tu fermes ta gueule En fait c'est simple Tu fermes ta putain de gueule Et à chaque fois qu'il y'a un kill Tu fais Oh Ah Tu l'analyse pas Tu donne pas le nom des équipes On sent pas les couilles de ce que tu fais Tu fermes ta gueule Et tu me laisses faire mon travail D'accord Ok on fait ça Donc j'me Que onomatopée OUI Est-ce que je peux faire une onomatopée Songeur C'est à dire Ça passe ça dans ce registre ou ? Non d'accord Ok Mets toi sur une caméra là que j'onomatopée Bzzzt 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 C'est super Voilà ça c'était bien Un peu trop En termes d'intensité C'était qu'un Drone Quelque part Alors on aurait été sur console Oui Là oui Là parce que c'est un Drone Tu vois un Drone 2 balles Ça c'est jamais vu sur console Clan Tu vois c'que je vais dire ? Tous c'est ok although Ça c'est pas mal Allez La petite décale de la part de Bandy On essaie de faire une petite zizou Un coup de shotgun De la part de Leevy je sais plus où donner de la tête derrière on est en train d'enfoncer le clou malheureusement de la part de de la part des maestria on a vraiment du mal pour l'équipe 10 à l'image de cette décale de iris pour venir conclure ce flawless round et ça fait 3 à 0 un peu long celui-là non moi ça me va franchement d'accord en fait le vrai problème en fait on va faire un truc ouais vraiment laisse moi parler ok on va faire un truc mais c'est là que je vais continuer à faire tout ce qui est émotion dans le cast oui je vais dire des phrases aussi maintenant non non si je vais le faire non parce que non laisse-moi terminer moi je vais faire un truc c'est que à chaque fois que tu vas faire des phrases je vais te c'est ennuyant voilà donc laisse moi caster et et tout se passera bien alors maastria qui gagne 3-0 actuellement revenons un peu à des choses sérieuses parce que là on déconne on déconne mais on n'est pas professionnel maastria qui gagne 3-0 contre l'équipe 10 ne serait pas ce ne serait pas ce 4v4 du coup entre les maestria et l'équipe 10 et on a du mal on a vraiment du mal pour l'équipe 10 bon après ils sont en attaque on l'a dit un avantage quand même à la défense surtout si on n'a pas vraiment l'habitude de jouer ensemble je ne sais pas si ils ont l'habitude de jouer ensemble l'équipe 10 pour le coup oh je pense qu'ils n'ont pas l'habitude ta gueule non 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 là c'est de l'analyse on est dans l'analyse tu les connais pas tu fermes ta gueule voilà on a pris le bon site en bas pour maestria qui l'aurait bien réussi oh le petit one tac qui va pas connecter là de la part du jaeger au niveau de la position pillar qu'on connaît bien tu l'as pas vu pourquoi tu dis oh c'est tu sais pas s'il est beau émotion sensationnel ouais ok d'accord bon ça va c'est mieux que rien allez on est déjà en situation de 3v4 compliqué une fois de plus pour l'équipe 10 et on sait on a réussi quand même à prendre position de ce bunker blue et on va faire un kill ram dans tout ça en 3v3 peut-être le premier round de la part de cette défense le double kill de la part de l'ivonne et ben là c'était parfait le double kill des cons au pompe c'est ça qu'on veut c'est pour ça qu'on aimer 6 voilà c'est ça tu sais j'aime bien quand tu fais ça c'était très bien très concis c'est pour ça qu'on aimer 6 tu vois des trucs et dans l'émotion t'es dans l'émotion j'aime bien 4-0 les gars non 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 pas dans les chiffres pas dans l'émotion seulement non 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 écoute moi écoute moi écoute moi bien écoute moi bien non non écoute moi bien non 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 tu fais que parler de pitoyant et là 90% de personnes te trouvent ennuyantes ok non 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 toi tu te trouves désagréable l'émotion tu me le laisses donc des phrases qui sont en rapport avec l'émotion créer de la hype je le fais tu vois 4-0 intensifié intensifié le côté cinéma tu me le laisses ok le côté analyse je te laisse ok tout ce qui est chiant je prends voilà alors maintenant on arrive à un 5-0 on sait que le moral est très 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 non 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 là tu fais quoi là tu fais quoi toi 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 mais non mais c'était bien non ouais c'était bien mais tu vas le faire tout seul sinon attention attention à la punition qui peut arriver derrière il a entendu diana on peut pas se faire avoir comme ça on peut pas se faire avoir comme ça on peut pas se faire avoir comme ça putain mais c'est pas vrai quoi maintenant c'est pas joli de la part d'airis c'est joli de la part d'airis mais c'est mal joué de la part de l'attaque on peut pas se faire avoir comme ça il faut faire quelque chose mais non ça peut pas être joli c'est moche en face en fait t'as pas vu le sous-texte on parle d'airis mec donc forcément c'est un kill facile donc c'est joli il va faire un deuxième qui est l'airis on se fait complètement défoncé de la part de l'équipe et là on est basique voir on se fait totalement avoir on n'a pas de droning on est sur la première étape du truc quoi ok on arrive dans le main on monte sur le balcon on drone le balcon il ya un mec dans la master quoi il a zéro point de défense il n'a pas d'héguerre pour protéger un shield pour machin c'est un duel simple ok normalement l'attaquant doit le gagner en fait c'est pas normal que airis puisse se permettre de de faire ça ah non mais c'est vrai allez il aimerait joli de la part de stylie jolie petite petite balle dans la gueule one tap regardez ça je sais pas si c'est un one tap ah si one tap très beau très propre efficace et voile des neiges non fais pas ça fais pas ça c'était bien mon coeur amoureux est prise au piège de tes grands yeux et voile des neiges mon coeur amoureux non 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 arrête 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 mary un peu de professionnalisme s'il te plaît ok un peu de professionnalisme oui alors on peut merde nous voilà sur RS France où nous allons immédiatement vous caster cette compétition Campus Cup que vous pouvez retrouver d'actualité sur Campus Cup et les bons et pervents cigarettes Lucky Strike grâce à Lucky le partenaire de cette compétition retrouvez votre virilité on le rappelle avec Lucky Strike un strike un renforcement du mur de la part de Kaido quel magnifique renforcement bimoral de la part de Kaido je pense que Dek est perdu en Dek en Dek lol lol retrouvez les blagues de chez Campus Cup une recrudescence morale et technique de la part de nos ratus vincere sur votre programme actuellement présenté nous sommes heureux de constater qu'il s'agit d'un 5v3 une occasion en heure pour nos amis de la ratus vincere de pouvoir recouler au sort au score au sort aussi au score au score au niveau d'appareil la grosse insertion de la part de l'équipe Maestria qui va essayer de nous faire il n'y a aucune insertion pour l'instant le résultat est de 2 à 3 maï dir compagnon et les ratus vincere contre les Maestria donc on voit une position du mutage qui est effectué actuellement l'allemand étant la limite de l'accent que tu peux faire c'est la limite la plus à l'est oui c'est la limite la plus oh magnifique de la part de R Keido on peut voir une implantation fantastique en rappel avec le Maverick le Maverick qui va s'insérer au niveau de la cheminée ça allemand c'est bien elle n'est que ta mère alors c'est à dire que là la M14 vient de casser le drone la position très très intelligente bah oui une fois vas-y mais va te faire enculer de péter mon délire là de pute là nous constatons une position de 4v2 alors que Keido prend le kill sur deck à la rooney Meister Kaiser Meister regarde regarde ce truc regarde ce truc c'est ridicule mais je suis bloqué avec l'accent allemand maintenant je ne sais plus comment me défaire Kaido qui fait le kill sur Stili et Kaido qui va jouer contre Kaido avec le push de Kaido attention à une technique d'aïkaido tout est Kaido voilà tu vois Indy stop et lui derrière à côté c'est parti 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 c'est parti